bonjour françois olivier votre vidéo formateur pour excel aujourd'hui je vais vous présenter la fonction fraction année donc pour la présenter j'ai mis dans une cellule ici en a1 une date de départ le 1er janvier 2024 et une date de fin le 1er juillet 2024 et ici nous allons donc calculer la fraction de l'année combien ça représente en fraction avec vous voyez donc il y a ici des options 0 1 2 3 4 où nous avons un système américain de donc des mois de 30 jours à 360 donc à l'année 12 mois de 30 jours ça fait 360 1 c'est réel réel donc avec les mois réels et avec donc une année réelle donc comme en plus ici c'est une année bisextile il y aura 366 jours et si on a un système réel avec donc un système de 360 jours sur l'année ici on a des mois réels mais avec 365 jours donc quand ce n'est pas bisextile et ici un système européen de 30 jours avec 360 jours par an nous allons utiliser ces options pour voir un peu les écarts qu'il y a entre chacun donc je mets égal dans a4 pour passer en mode calcul fonction je commence à écrire ma fonction qui est fraction année et vous la voyez ici renvoie une fraction correspondant au nombre de jours séparant date de début de date de fin par rapport à une année complète je double clic je fais fixe voilà donc la date de début c'est le 1er janvier 2024 date de fin c'est le 1er juillet 2024 et nous allons insister tout simplement utiliser ici la base 0 donc le système américain 30 jours 360 et vous voyez que ça fait une demi année ça fait 0,5 je refais la même chose avec cette fois ci le système 1 en base donc je fais et fixe date de début ça ne change pas date de fin ça ne change pas non plus et ici par contre je vais mettre 1 et là vous voyez que ça change déjà ça fait 0,49 vu que c'est une année bisextile donc effectivement ça fait pas tout à fait 0,5 ici donc si je prends toujours pareil est égal pour passer en mode calcul fonction j'utilise la fonction fraction année et fixe j'utilise donc date de début toujours à 1 en date de fin toujours à 2 avec le 1er juillet 2024 et cette fois ci je mets deux et bien vous voyez que ça fait légèrement plus effectivement vu que j'ai un mois qui sera à 29 jours et que je suis sur une base de 360 donc ça fait un peu plus qu'une année j'ai dépassé les six premiers mois de l'année vu qu'il ya un jour de plus voilà j'ai dépassé les 0,5 j'utilise maintenant l'option 3 dans la base fraction année toujours fx pour passer avec le petit système pour me faciliter la rentrée date de début date de fin 1er juillet 2024 et la base je mets 3 et cette fois ci vous voyez que en utilisant un réel mais 365 je suis donc un peu plus que quand j'étais en réel réel puisque ici j'ai pas 365 normalement donc c'est des mois réels avec une année réelle donc c'est à dire 366 jours or que là je suis basé sur 365 et si je prends le dernier avec la base 4 donc égale pour passer en mode calcul fonctions je commence à écrire fraction je double clique dessus pour voilà pour valider j'utilise assistant avec le fx date de début toujours le a1 avec le 1er janvier 2024 date de fin à 2 et pour la base je mets 4 je valide vous voyez que là ça n'a strictement aucune importance et du coup je pourrais très bien mettre par exemple ici pour voir si je mets premier janvier voilà et ici 31 voilà donc ça fait 0,1 et voyez qu'en réel ça fait 0,08 voilà donc je peux jouer comme ça et voir donc si je passe sur trop 1 mars voilà 0,3 ça fait 0,25 donc effectivement en réel sur 360 ce qui va me permettre effectivement d'avoir comme ça la fraction de l'année je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation sur excel sur la fonction fraction année et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation